bonjour cette vidéo fait partie de mon défi une vidéo par jour pour l'an 30 jours donc 30 astuces de voir aujourd'hui nous allons parler du matériel ça c'est quelque chose dont j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos je vous mets le lien dans la barre d'infos quelque chose d'important pour un moment de voir réussi dans la détente et sans prise de tête c'est d'avoir du matériel de qualité adapté en état de fonctionnement qui correspond aux besoins de son enfant et bien sûr aussi qu'il soit à disposition de l'enfant ça aussi c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois si votre enfant s'installe dans le salon sur la table de la cuisine pour travailler pas de souci à condition que ce soit calme mais il faut qu'il ait tout son matériel dans une boîte à disposition parce qu'il n'y a rien de tel pour couper l'énergie la motivation à s'y mettre que de dire ah bah stop il faut que j'aille chercher des feuilles dans la chambre là-haut il faut que j'aille demander un stylo à mon frère remasseur parce que le mien fonctionne plus il faut que ben non je vais m'y remettre demain parce que j'ai pas d'équerre fin etc donc prenez l'habitude de vérifier régulièrement si votre enfant est jeune ces petites boîtes de matériel de lui demander quand il est plus grand s'il a bien vérifié sa boîte s'il ya tout ce matériel dedans vous pouvez même joindre une petite fiche bristol avec la liste du matériel comme ça il check à chaque fois il ya tout ce qu'il faut c'est en état de marche en état de fonctionnement voilà donc je vous mets le lien des vidéos que j'ai fait sur les fournitures choisir les fournitures et puis aussi la dernière chose concernant le matériel ça je vous en avais parlé justement sur le matériel de la trousse pour l'école on optera plutôt pour du matériel assez sobre pour éviter de déranger les camarades de perturber l'attention qui au lieu de porter sur le court porte 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 sur les gadgets qu'on ne peut avoir dans la trousse mais à la maison on peut être plus souple et autorisé des stylos avec plus de couleurs des gommes un petit peu plus fantaisie des tailles crayons un petit peu plus fantaisie on c'est le moment aussi de se faire plaisir donc voilà au sujet du matériel voilà c'était mes petites idées mes petites astuces maintenant si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ou à nous rejoindre dans le groupe facebook où j'ai ou on a plusieurs membres de la communauté caprucir qui ont partagé leurs astuces au niveau du matériel pour leurs enfants pour cette rentrée voilà je vous retrouve demain avec une nouvelle astuce baaï et